Vous vous emmenez en balade, ok ? Alors vous pouvez vous approcher doucement, vous mettez la main comme ça. Allez-y, comme ça vous l'allez. Le Festival des Pesticulaires à Montaigu s'est parfaitement déroulé les 27 et 28 mai derniers. Une météo clémente a permis d'attirer le public dans le parc des Rochettes, ravie de toutes les animations proposées. Et elle va mettre un arnais, et vous allez le tirer par les oeufs, mais vous allez juste marcher, d'accord ? Ça ne va pas être une course. Vous allez faire une petite balade. Eh bien c'est très agréable, très familial, on a de la chance, il fait beau en plus. C'est dans un endroit magique, il y a un joli parc, des très beaux arbres, c'est splendide et c'est vraiment adapté à toute la famille. On a une superbe coccinelle. Comment tu le trouves ton maquillage ? Très très beau. Vous allez faire quoi là juste après ? Je ne sais pas. On ne sait pas, on se balade pour l'instant. On est allé voir des marionnettes aussi tout à l'heure. Et puis manger une glace. Comment c'était cette petite balade en barque ? Très sympa, c'est le contraste. Là c'est le côté festif, plein de stands, d'animations, etc. Puis là on est sur l'eau, c'est le grand calme, la tranquillité, on voit des poules d'eau, des libellules, c'est très sympa. On était déjà venus notamment l'année dernière, plus pour les spectacles nocturnes. C'est vrai que ce qui est aussi bien, c'est qu'il y a différentes ambiances, c'est très familial, c'est vraiment pour tout le monde. Et le côté artistique est très sympa, maintenant on a fait les marionnettes, c'était participatif avec les enfants, puis voilà. Justement, les principaux intéressés, comment tu trouves ça les pestaculaires ? Bien. Ça t'a plu la balade en barque ? Oui. Il y avait beaucoup de libellules ? Oui, il y en avait même des belles rouges. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Ben, du maquillage. On va aller faire les jeux. On va aller faire les jeux. C'est très bien passé dans l'ensemble. Tout le public était vraiment enjoué. On a eu vraiment de bons retours en termes de convivialité, du bien vivre ensemble et tout ça. Il y a eu en fait 2500 personnes, donc un petit peu moins que les années précédentes. On était à environ 3000 l'année dernière. C'est peut-être aussi dû à la météo. Il y a eu beaucoup plus de bénévoles que l'année dernière. On a presque doublé en termes de bénévoles, donc ça prouve un peu l'implication de tous dans le festival. Il y a eu vraiment des animations aussi pour tous, donc petits et grands enfants. Il y a eu beaucoup plus d'animations que l'année dernière. L'année dernière, on était à une dizaine d'animations. Là, on était plus à une quarantaine et c'était beaucoup plus dispersé dans le parc. Donc, on avait beaucoup plus d'espace et les gens pouvaient vraiment se balader. Et les gens ont vraiment aussi joué les jeux sur le thème du tête en l'air. Donc, il y a eu vraiment l'implication de serre-volant. Il y a eu des têtes en l'air partout dans le parc. Des spectacles aussi qui étaient en rapport avec le thème. En plus, on a remarqué vraiment une fidélisation du public. Donc, voilà, des gens qui savent qu'il y a les festivals, ils reviennent tous les ans. Il y a aussi beaucoup d'artistes et d'animateurs qui sont revenus. Donc, ça, c'est plutôt rassurant pour la pérennisation du projet. On tenait aussi à remercier tous les partenaires privés qui nous ont soit donné de l'argent, soit aidés en termes de matériel. On tenait aussi à remercier la mairie, le département, et nous avoir du coup permis d'emprunter le parc des Rochettes. On tient aussi à remercier tous les animateurs, tous les artistes, tous les bénévoles aussi qui ont vraiment su s'impliquer dans le festival. On remerciait aussi les enfants qui sont bien impliqués avec le bar Enfants, notamment il y a même aussi des jeunes qui ont fait des initiations et qui ont fait des ateliers. Financièrement, j'ai compris la dernière fois quand on s'est quitté que c'était un petit peu juste. Comment ça se passe maintenant ? Alors on n'a pas encore vraiment fait le point, mais apparemment on serait plutôt déficitaires. On retourne à peu près dans les clous, mais on compte un peu sur le financement participatif, parce qu'une semaine avant, on a appris que le Fonds d'intervention de jeunesse, qui était lancé par la région, a abandonné le projet, donc on a supprimé le Fonds d'intervention de jeunesse. Donc on a eu moins de 1000 euros une semaine avant le festival, donc ça, ça nous a un petit peu mis dedans. On compte vraiment sur le financement participatif, qui consiste à donner de l'argent sous forme de don, donc qui est vraiment accessible à tous. Donc là, pour l'instant, on est à environ 70%, il nous reste une dizaine de jours, donc on compte vraiment sur le public en sachant que c'est un festival gratuit et que toutes les animations étaient à prix libre. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à partager, à faire tourner, à participer. Donc c'est sur la plateforme du Kiss Kiss Bank Bank, une plateforme de financement solidaire, qui est disponible sur Internet. Parmi les animations qui ont été proposées, les artistes créent des spectacles en fonction du thème, c'est ça ? Oui, donc par exemple, il y a la compagnie Zorel, donc c'est une compagnie qui est vraiment locale, qui est revenue pour la deuxième fois et qui a adapté son spectacle au thème de cette année. Donc là, c'était tête en l'air, donc ils ont aussi fait un spectacle autour de ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti. L'année prochaine, comment se voit l'avenir pour le festival ? Alors justement, à partir d'octobre, tous les gens qui sont motivés à participer, à faire des animations, à être bénévoles, ils soient invités dans l'association pour s'intégrer au festival. On prévoit autant d'animations. Peut-être que le thème, ça sera « Qu'est-ce qu'on s'aime ? » On va en discuter en collégial. Et on a peut-être prévu de se faire une balade en canot de kayak sur la Maine pour essayer de drainer tous les acteurs locaux qui ont des savoir-faire et qui ont des choses à transmettre pour qu'ils nous rejoignent dans l'aventure. Une merveilleuse journée pour les visiteurs au pestaculaire organisé par Arsenic, qui fête cette année ses 25 ans. A ce propos, du 10 au 13 novembre, l'association compte bien fêter son 25e anniversaire à Montaigu, où tout le monde sera bien évidemment convié.